C'est un roman sur l'enfance, qui se déroule à Fontaine, en Vendée, à la fin des années 80-90. Plus précisément dans un autissement, ce qui a son importance, parce que le livre évoque aussi l'utopie urbaine qu'a été le lotissement. C'est l'histoire d'une enfance de la narratrice, dont le père est harki. Donc ça raconte cet exil, ce passé, qui est très largement tue par les parents. Et donc la narratrice s'engage dans une forme d'enquête, parce qu'elle sent qu'au milieu de cette enfance relativement paisible et heureuse, des fantômes, qu'on retrouve dans le titre, rôdent dans la maison dans laquelle se sont installés les parents. Donc une maison qui met fin à un exil, qui est le début d'un nouvel enracinement. Donc le livre sur l'enfance prend la forme d'une enquête, peu à peu, une enquête familiale, pour remonter le passé vécu par les parents. Ça évoque aussi le désenchantement qui a pu marquer la fin des années 80-90. Un désenchantement, oui, qui a été marqué par le début de tragédie économique, comme la fermeture d'une usine. C'est le cas dans la ville de Fontaine, qui va marquer des habitants du lotissement. Et puis c'est un livre qui, sur le plan stylistique, esthétique, on pourrait dire, interroge aussi le jeu, puisque c'est un livre à la première personne. Mais dans la mesure où il s'agit d'une enquête familiale sur un passé très méconnu, qui n'est livré que par fragments par les parents, il interroge le jeu en littérature. Et c'est un jeu qui, à mesure de l'enquête, se déconstruit, et qui va à rebours d'une construction de soi, puisqu'il s'agit de faire une généalogie familiale à partir de fragments, et de souvenirs qui sont très peu partagés. C'est aussi un livre sur la langue, sur la rencontre entre le français et l'arabe, qui est parlé exclusivement par les parents, et pas par la narratrice, qui est née, elle, dans la ville de Fontaine. Et parce que les parents ont fait le choix de ne pas transmettre ni le passé, ni la langue. Donc ça évoque, c'est un roman qui évoque aussi cette non-rencontre entre les langues, ou cette rencontre parfois fortuite entre le français et l'arabe, et qui peut donner des métaphores relativement inédites et poétiques, et donc qui retrace aussi cette rencontre des langues. Absolument, ça construit un morceau d'une histoire familiale qui n'est livrée qu'en fragments. Donc il y a une forme d'enquête qui prend la forme, en effet, d'une reconstitution. Mais toujours à partir de fragments recollés qui peuvent s'entrechoquer, qui peuvent se répondre, qui peuvent être contradictoires, parfois aller ensemble. Et la narratrice, dans cette forme de reconstruction du passé familial, évidemment est souvent confrontée à des fantômes. Elle remonte à la source, mais à la source des fantômes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...